Présentation des visiteurs, c'est le moment des déclarations de le député Louis de B. Oshawa. Merci, M. le Président. Je veux parler de l'expansion des services du réseau GO. En tant que quelqu'un qui utilise les trains GO, je dois vous dire que la région a besoin de travail d'infrastructure, d'expansion d'infrastructure. Les chiffres démontrent que ça générait 1,1 milliard de dollars dans des constructions urbaines, si les gens pouvaient parler, 6 000 nouvelles maisons seraient construites. Dans la région de Durham, il y a une grande croissance, mais il y a des obstacles, des infrastructures. Et Durham est derrière les autres régions et on a attendu déjà avec beaucoup de patience. On va avoir du service à longueur de journée du train GO. Nos partenaires municipaux, les gens d'affaires de la région de Durham et les collèges et d'universités sont de notre côté. Nous savons que plus de service du réseau GO est nécessaire pour aider les naveteurs de la région et aider l'économie. Il faut passer au geste tout de suite, M. le Président. Merci. Monsieur le Président, aujourd'hui, j'utilise mon temps pour parler d'un enjeu qui est très important pour ma circonscription de Lennon-Fanshaw. On a vu beaucoup d'articles d'incidents et de questions qui ont été soulevés dans cette Chambre vu qu'il n'y a pas assez de soutien pour la santé mentale. Et les prestataires de services communautaires dans le système de santé mentale pour les enfants n'ont pas les ressources pour répondre aux besoins. Et en dépit de l'augmentation des besoins, les centres de santé mentale pour les enfants et les jeunes n'ont pas vu une augmentation du financement. La réalité, c'est qu'un manque de financement prioritaire pour la santé mentale a créé une crise. Quand j'ai déposé le projet de loi 95, je voulais pallier au problème en demandant à ce qu'on établisse un comité tripartite sur la santé mentale pour arriver à des solutions. Dans ma collectivité, on a besoin de solutions et il faut protéger tous les ontariens vulnérables qui souffrent de santé mentale et de toxicomanie en assurant qu'ils ont accès à des programmes, peu importe où ils sont. Et donc, je demande à ceux qu'on ait le projet de loi 95, plutôt que de le laisser sur les tablettes. Il faut créer des solutions plutôt que des obstacles. Merci. Déclaration de députée de la députée de Delvenport. J'aimerais commencer en offrant mes condoléances aux millions des proches suite à la mort des jeunes, des gens qui sont morts pendant le tremblement de terre en Équador. Plutôt ce matin, j'étais à une conférence de presse avec M. Nicholas Trojier, l'ambassadeur du Canada, de l'Équador au Canada et le conseiller César Palacio au nom de notre gouvernement et notre premier ministre Catherine Wynne et de l'Assemblée. Plus de 3500 personnes ont été blessées dans le tremblement de terre de 7,8 points le samedi. On a 413 personnes qui sont décédées, incluant une femme canadienne et son fils de 12 ans. C'est une tragédie en Équador depuis 66 ans et c'est le pire, les tremblements de terre, le pire depuis 1979. Pendant que trop souvent il y a des événements violents et cruels, ciblons l'aide humaine après ce désastre naturel. Il y a beaucoup de Canado-Équadorien à Toronto et plus de 100 000 résidents, beaucoup dans ma circonscription de Davenport. Mon bureau va aider avec des plans d'avoir des levées de fonds pour aider des gens qui ont tout perdu en résultat de cette tragédie. Il y a un reliant à les gens qui veulent faire des dons à la Croix-Rouge et à l'ambassade équadorienne. Il faut aider les Équadoriens parce que cela va démontrer que les gens ont de la solidarité humaine et de l'espoir. J'ai été touché par la suite et je vais travailler avec des organismes de ma circonscription pour aider les gens de l'Équador qui vont avoir une vie de longues années difficiles devant eux. Merci, le député de Kitchener-Conestoga. Merci. La foire de Waterloo des sciences, c'est un événement où on a des élèves de la 7e année à la 12e année, des élèves en sciences. Il y a 200 projets qui touchent 300 étudiants de 30 écoles différentes avec des juges d'école locale, des entreprises locales et des industries qui donnent de leur temps pour juger des projets et donnent de rétroaction aux élèves qui gagnent tellement en plus d'avoir leurs projets jugés. Ils ont l'occasion d'avoir de meilleures aptitudes de présentation, de parler en public et la participation à ce salon de la science leur fait participer. Je félicite tous les élèves qui ont participé et il y a un participant en particulier qui a attiré mon attention. Ruth Meyer de l'école publique de Waterloo Centennial a fait un projet incroyable du modèle de signal et m'a rendu fier d'être député. J'aimerais féliciter bien sûr tous les gagnants qui vont représenter notre région à Montréal et je félicite tous les gens qui ont participé à la foire de science et au salon de science. Et je veux remercier les gens de la collectivité qui ont encouragé les talents des jeunes. Merci. Merci. Déclaration de député, le député de M. Cochrane. Merci. Depuis que j'ai été élu, j'ai passé beaucoup de temps à réparer des problèmes de tarifs d'électricité. Certaines des factures d'électricité pharomoneuses sont disparues. Maintenant, il faut dire aux gens, non, la facture d'électricité est exacte, mais trop élevée. Ils entendent maintenant, vu que la province utilise moins d'électricité parce que les gens ne peuvent pas payer de leur électricité, leurs factures d'électricité vont augmenter. Et ce matin, le ministre des Finances a dit que les tarifs d'électricité vont augmenter pour les Ontariens moyens. Regardez l'Ontario rural où il y a des services à faible densité avec des frais de service très élevés, des coûts. Les gens dans l'Ontario rural, en particulier les aînés, les gens à revenu fixe, sont dans la pauvreté de l'énergie. Et quand d'autres gens disent que ça ne peut pas être, j'étais là et le ministre a dit que ça augmente juste le prix d'une tasse de café, les gens sont obligés de choisir entre ce qu'ils mangent et s'ils mangent ou si un jour ils vont couper à ce qu'on passait. C'était une nécessité de la vie dans une vie développée. Et les gens vont commencer à prendre ces décisions. Et ça, c'est vraiment toute une onde dans notre province. Merci. Le député du market Aurora. Vous savez, dans certaines collectivités, il y a un robin qui est un signe du printemps. Et dans ma circonscription, le signe du printemps. C'est le salon de l'habitation d'Aurora. Et nous étions au centre de congrès par la chambre de commerce. Et nous sommes allés au salon de l'habitation le 20e annuel. 5500 personnes sont venues. Et c'est le salon de l'habitation dans la région du York le plus important. Les salons de l'habitation de Newmarket et Aurora laissent la possibilité aux gens de voir toute la décoration, les rénovations, les services financiers, les services de santé et plus. En plus d'être un phénomène incroyable du début du printemps, ces salons sont très importants pour les entreprises. Pour certaines des entreprises à Newmarket et Aurora, cela représente jusqu'à 50% des ventes annuelles pendant ce week-end. Ce n'est pas juste l'endroit où acheter des produits et des services pour la maison. C'est des endroits où les gens se réunissent après un hiver trop sombre. Je veux organiser les organisateurs, c'est-à-dire la chambre de commerce d'Aurora et de Newmarket, de ces salons de l'habitation incroyables. Merci, le député de Sarnia-Lampton. Je veux passer à Barbara Orne qui est décédée à l'âge de 80 ans. C'est une mère aimée, grand-mère aimée et arrière-grand-mère. Elle était aussi conseillère et mairesse. Elle était la première qui a été nommée. C'était la première femme conseillère et la première mairesse adjointe dans la région. Et en 1997, elle a été nommée. En 1984, elle a été élue la première femme préfet de Lambton County. Elle a beaucoup fait pendant son travail. Elle est allée, par exemple, en Chine. Elle a développé un partenariat universitaire. Elle a apprécié beaucoup d'années en politique. La plupart des élus sont de bonnes personnes. Et pendant son mandat, elle a négocié l'ouverture du casino et le premier contrat avec la police provinciale de l'Ontario. Je veux donner mes condoléances à toute la famille Orner pour leur perte. Merci. Déclaration de député. La députée de Cambridge. Merci. Le mois dernier, la Chambre de commerce de Cambridge a donné aux gens de Cambridge l'occasion de reconnaître les contributions des entreprises locales à la croissance de ma communauté. Le prix d'excellence en affaires a eu lieu le 24 mars. Et les gagnants, ce sont des entreprises ou des particuliers qui ont montré l'engagement au développement des entreprises dans notre circonscription. On a le prix de l'entreprise de l'année, c'est à l'académie Bricks Works avec 50 employés à la Rassurance et aussi à Jamie Wright qui était fier de sa mère. La nouvelle nouvelle entreprise, c'était à Fusion Cast et aussi le prix Memorial Keith Taylor qui est allé au lieutenant-colonel Gawin et Stephen Hsu de Mushroom Catering, Little Mushroom Catering. Shelby Fraser a reçu aussi un autre prix et le prix de l'environnement a été reçu par la fabrication automobile Toyota du Canada. Le prix de l'année à Gary Goodyear et le prix, une bourse pour excellence à l'école à Caitlin Cox. Merci à tous les gagnants du fait que vos entreprises ont ajouté beaucoup à notre circonscription. D'autres déclarations à des députés de Burlington. Moi, j'ai le ministre de la Santé, le député d'Alton qui était là pour l'expansion et modernisation de l'hôpital Joseph-Brand à Burlington. En plus d'un investissement de 370 millions de dollars, on va avoir des rénovations pour donner des meilleurs services. Il y a une tour pour les patients de sept étages et basé sur d'autres résultats, on va contenir dans cette tour les urgences des salles de patients aussi bien que des salles d'opération. J'ai vu un modèle où on montrait le type d'expérience que les patients vont avoir. J'ai été incroyable pour moi de voir vraiment cette conception d'avant-garde où on donne des soins centrés sur le patient. Et c'est aussi conçu pour l'avenir, on pourra s'adapter à des nouvelles technologies plus tard. Les résidents sont invités à aller voir le modèle demain de 17 heures à 19 heures. Monsieur le Président, à Burlington, c'est important d'avoir un hôpital et Joseph-Brand en est un. Et on va continuer avec une grande vie. C'est un hôpital que c'est incroyable et c'était bien de voir le progrès. Avec la ville de Burlington et de Donateau, notre gouvernement améliore le service aux patients et donne beaucoup d'accès. Et je veux remercier tous les gens qui rendent une réalité. Merci. Je remercie tous les députés.